c'est chez mes dames donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vidéo un petit peu particulière placé sous le signe de mike destiny alors qu'est ce que c'est my destiny c'est une bd manga selon aux sensibilités qui a commencé en 2011 suite à un concours sur amilova.com qui est une plateforme où on peut lire des tas de bandes dessinées de dessinateurs amateur et qui a fait son petit bout de chemin jusqu'à il n'y a pas si longtemps où le dernier tome est paru donc jusqu'à maintenant c'était les éditions chibidaps.com donc ma propre édition qui édité ses livres grâce au concours de la mission locale de saint paul sur terre noise du conseil général etc etc et c'est bd a eu la chance aussi d'avoir deux financements participatifs pour pour suivre les impressions notamment pour le tome 2 et le tome 4 et donc voilà et depuis peu ce sont les éditions nanachi qui ont repris le flambeau on va dire ça comme ça avec une édition numérique et depuis peu sur une version papier que j'ai reçu hier donc j'ai reçu les deux premiers tomes qui correspondent au tome 1 à 3 et je voulais faire une petite vidéo pour montrer un peu les différences qu'il y a entre les deux oeuvres enfin les deux versions on va les plusieurs versions on va dire les multiples versions de my destiny qui sont assez sympathiques à noter alors honnêtement il n'y a pas grand chose qui change je vous le dis mais c'est juste pour le fun de montrer à quel point l'édition papier a pu évoluer au fil du temps donc ici nous avons les versions de bazar toutes basiques ce sont les premières qui ont été éditées de my destiny donc là le premier tome faisait 60 pages il était tout fin tout fin bourré de fautes d'orthographe parce qu'il y avait eu des corrections mais bon on va dire que ça n'a pas été assez suffisant malheureusement et donc le tome deux qui vont un petit peu plus le correct au niveau de l'orthographe mais qui on a laissé quand même mais c'est pas qu'on a laissé pas mal de temps sur les pages voilà avec que du papier un semi brillant des fans art et faq enfin etc un truc qui était quand même assez bien poussé je trouve au niveau de la qualité et donc moi en fait j'ai poursuivi sur ce modèle là avec ce l'israie rouge cette tranche caractéristique avec le chiffre en haut du titre etc voilà on est passé de ce tome là un deux ici vous avez le troisième et le quatrième voilà ça ce sont les 10 c'est l'édition classique de my destiny il y en a pas c'est tous ceux qui ont pu acheter cette bande dessinée ont eu cette version ensuite nous avions une nouvelle édition une édition spéciale ça c'est une édition qui avait été imprimé pour récompenser les gens qui avaient fait un financement participatif donc la somme était supérieure à mes espérances et je voulais les récompenser tous donc j'ai voulu proposer une édition spéciale donc ce tome a été revu et corrigé et les pages de chapitres étaient en couleur ce qui donne une plus-value en fait à cette version ça n'a pas été édité enfin ça n'a pas été imprimé par les imprimeurs que j'utilisais habituellement qui est pixar printing mais qui avait fait un super bon travail d'impression et moi voilà rien que pour le plaisir d'avoir certaines pages en couleurs et tout j'ai gardé la version pour moi parce que bon voilà je trouvais que c'était vraiment vraiment cool donc là ici on retrouve à nouveau tout un tas de bonus conforme aux deux premières éditions l'édition finale du tome 1 2 qui avait été imprimé toujours par jubi d'armes fin comme édition donc mon édition bon voilà il n'y a pas grand chose c'est l'édition juste revue corrigée avec les textes qui ont été en lue réagence et par michael dros et voici donc la version nanashi alors on va prendre par exemple édition la dernière édition de my destiny et celle de nanashi en termes de couleurs tout a été respecté plus ou moins juste la couverture de nanashi semble plus clair donc on peut mieux distinguer les personnages à l'arrière pour moi j'avais juste j'étais juste convenu sur la couverture du tome 2 puisqu'elle regroupe le tome 1 et 2 si chez nanashi on a un renders de sandra mais il n'y a pas de résumé bon voilà et là eux définissent my destiny en tant que manga donc voilà c'est pas la seule différence qu'il y a entre les les deux éditions donc ici existe le le liseré jaune avec le tome 1 2 là ici ils ont opté pour le tome 1 donc réellement ce tome et le tome le tome le tome le premier tome donc un gros titre mais destiny enfin voilà et ensuite dans la différence assez visible en fait c'est la qualité du papier qui pour le coup fait véritablement manga puisque c'est du papier recyclé et donc en ouvrant ce livre franchement j'avais vraiment l'impression de lire un manga et pas à lire une bande dessinée c'est tout bête mais ici en tournant les pages en lisant j'ai vraiment l'impression de lire un manga alors que quand je lisais ma bd sur du papier bien blanc et tout ça bon certes le style graphique faisait penser du manga mais pour moi j'avais l'impression de lire une bande dessinée puisque les bandes dessinées souvent sont imprimés sur du bon papier voilà et là on a du papier papier recyclé ce qui donne vraiment l'impression d'avoir un manga et franchement je trouve ça assez fondard et ouais c'est cool quoi alors bon j'ai pas en relu l'histoire parce que voilà je la connais par coeur mais alors ici vous n'avez pas par exemple les bonus des croquis des personnages etc alors ce qui est rigolo c'est qu'ici c'est écrit donc laisser le tome 1 et c'est écrit à suivre tome 3 sauf que le suite c'est le tome 2 si je ne m'abuse enfin c'est juste pour le côté rigolo ici donc nous avons le tome 3 édité par ma maison d'édition la version de nanashi donc en fait ils ont repris la couleur verte du de la tenue de damiane et donc voilà alors on a le même principe renders de glenn puisqu'ils ont fait c'est le père de personnage dominant de de ce tome voilà toujours pas de résumé je regarde un petit peu et la couverture semble plus clair on distingue le mieux les couleurs en fait ce sont les couleurs véritable de mon dessin alors qu'ici il ya un léger effet dû à la brillance je sais pas si vous le constatez voilà en fait ici c'est aussi c'est brillant mais je sais pas peut-être que ça a été imprimé en cmjn chez moi et ici ça a été imprimé en rvb enfin je sais pas je pourrais pas expliquer mais c'est pas grave voilà bon en termes de d'impression aussi c'est pareil la qualité ne change pas honnêtement le le papier le papier recyclé en rente c'est bien les dessins on a toujours cette impression de lire un manga et non pas une bande dessinée et enfin c'est franchement plaisant à regarder pas là on a des bonus alors est ce que j'en avais moi dans ma version oui il y avait des bonus aussi et donc voilà alors ce qui est rigolo aussi c'est que comme c'est du papier recyclé le papier beaucoup plus épais ce qui fait que vous avez moins l'impression de vous faire gruger en achetant un tome chez nanashi que en achetant un tome chez moi pourtant il ya exactement le même nombre de pages mais vous avez la véritable impression d'acheter un gros tome de manga chez eux que chez moi donc bon là pour l'instant le tome 3 n'est pas encore sorti enfin le tome final j'ai vraiment hâte de le de le voir mais voilà alors honnêtement pour les fans de my destiny les lecteurs vous n'avez aucun aucune perte dans les que ce soit dans les éditions chibidank.com que chez les éditions nanashi sauf que ben voilà chez nanashi c'est une version officielle donc franchement je vous encourage à enfoncer de dessus je vous mettrai les liens dans la description de la de la vidéo pour que vous puissiez justement soutenir cette édition qui qui fait un super travail et vous procurer une édition parfaite on va dire de de my destiny donc voilà moi personnellement je suis très 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 satisfait et ouais ça pousse ça pouvait être pas mieux franchement pour moi c'est bientôt mon anniversaire plus donc c'est un formidable cadeau donc en tout cas je vous dis à tous merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à liker commenter et réagir par rapport à cette bande dessinée et puis voilà n'hésitez pas à poser des questions également comment se les procurer ou me trouver en convention etc pour voilà faire vivre la vidéo et puis répondre à vos interrogations et puis bon c'est toujours un plaisir de parler de sa propre oeuvre bon c'est vrai que je suis un auteur de doujinshi mais je suis avant tout l'auteur de my destiny et je pense que je mettrais beaucoup plus de coeur à répondre aux questions de my destiny que de dragon ball puisque dragon ball bon c'est juste un univers que j'emprunte et alors que my destiny c'est vraiment mon essence quoi on va dire et donc voilà sur ce les gars je vous dis à bientôt bye bye